Seulement l'homme, sans poil, ni plu, ni écaille, il se caille. Et il n'a rien pour se défendre. Prométhée prend pitié de sa création, alors il décide de lui confier le feu, le feu jusque-là réservé au Dieu. Tenez les hommes, merci Prométhée. Ça y est, les hommes peuvent se réchauffer, ils peuvent se défendre. Mais, les dieux l'apprennent, ils sont furieux. Prométhée vient ici. Tu as donné le feu, le feu réservé au Dieu, tu l'as donné aux hommes. Oui, mais, 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 il n'y a pas de nez qui tienne, tu dois subir un châtiment. Et c'est ainsi que les dieux enchaînent Prométhée au sommet d'une montagne, sur un rocher de ventre à l'air. Et tous les matins, un aigle géant vient lui manger le foie. Et toutes les nuits, son foie se régénère, jusqu'au matin suivant, jusqu'à la nuit des temps. C'est le supplice de Prométhée. Oh, bien. En attendant, les hommes sur terre jouent avec le feu. Bien. Les dieux regardent tout ça et... Ils s'ennuient. Alors, ils décident de créer eux-mêmes une nouvelle créature. Ils y mettent le meilleur. Et ils fabriquent ainsi... Pandore. Pandore, le cadeau de tous les cadeaux. La première femme. C'est un canon, une bombe, elle est parfaite. Mais ça pose un problème. Elle est parfaite, comme les dieux. Mais dieux, c'est une marque déposée. Il y a des droits. Il faut qu'elle ait une imperfection. Alors, il décide de lui confier une boîte, dans laquelle il met tout un tas de saloperies. La guerre, la maladie, la jalousie, la mortalité, bien d'autres choses. Il la confie à Pandore. Il dit à Pandore, Pandore, tu descends sur terre, tu n'ouvres jamais cette boîte. D'accord. Pandore descend sur terre. Oh ! Elle croise Épimétée, celui qui a fabriqué les animaux. Oh ! Papoum, papoum, papoum. Épimétée, en grec ancien, ça veut dire celui qui comprend trop tard. Les deux s'approchent. Ils sont lassent, ils s'embrassent, ils se marient, ils ont des enfants. Ils achètent un monospace, une maison à crédit. Ils vont vous dire ça. Et des années plus tard, à l'occasion d'un rangement ou d'un déménagement, Pandore retrouve sa boîte pleine de poussière. Et elle oublie la consigne des dieux. Elle ouvre la boîte. Et c'est ainsi que la maladie, la jalousie, la guerre, la mortalité, tout ce que l'homme connaît aujourd'hui s'en échappe. Oh ! Pandore réalise son erreur. Et vite, elle la referme, cette boîte, en laissant une dernière chose enfermée à l'intérieur, à jamais. Comme enfermée à l'intérieur de chaque être humain. Quelque chose qui, malgré tout ça, lui permet de tenir tous les matins. Tu sais ce que c'est ? L'amour. Mieux que ça, petit. C'est l'amour multiplié par le temps. C'est l'amour du temps, c'est l'amour tout le temps. C'est l'espérance. Voilà pourquoi, depuis cette histoire, vous, ici, en Occident, vous pillez, vous polluez, vous gaspillez, vous tuez. Mais tous les matins, en vous levant, vous espérez. Et on espère quoi ? Alors ça, mon petit, débrouille-toi. Ah, tu vas voir, elle bandana, elle est vachement sympa. Elle est un peu croue, mais elle est sympa. Elle a la pêche, la frite, la gomme et l'ananas. Elle est un peu comme l'assistante sociale toute jeune qui débarque dans la cité et qui ne prend pas encore de Prozac. Elle veut aider les fleurs à s'échapper des fissures de béton pour s'épanouir en bouquet. Yeah ! Allez, c'est lundi. Et là, tu as la rhum à Red. Qui appelle Red ? La rhum. La rhum ? Ouais, la rhum, c'est la rhum, tu vois. La rhum à Red. La rhum. Il y avait un vieux mot avant, c'est quoi ? La rhum ? La rhum. Laisse tomber. La rhum à Red, à Red. Pour lui demander d'appeler le livreur de pizza, pour qu'il livre la maxi forestière avec les champignons et le fromage à la grand rhum. La grand rhum. C'est la rhum de la rhum. Arrête. Laisse tomber. La grand rhum, les champignons et le fromage, elle n'aime pas ça. Elle donne ça à son chat. Mais le reste, elle met ça au congélateur, ça lui fait la semaine, c'est meilleur et moins cher que la cantine municipale. Bon. Mais là, t'as Red Bandana qui dit à sa rhum. Plutôt que de me faire chier à m'appeler pour me demander d'appeler le livreur de pizza, si tu l'avais appelé toi-même, l'affaire serait pliée depuis longtemps. La rhum répond. Dis donc, c'est pas parce que je suis overbooké que ton père laisse faire qu'il faut que tu fasses la crise d'adolescence. Et Red répond. Eh, ça fait trois pléomasmes. Trois fois. Maman overbooké, papa qui laisse faire, adolescent en crise, ça fait trois pléomasmes. C'est pas parce que je te fais des études que tu dois me faire des insultes scientifiques. Si ça continue, tu vas me prendre une tarte dans la galère. On va voir ce que c'est que le respect. Si le respect, ça s'apprend comme ça, c'est pas étonnant qu'il y ait des jeunes qui cadent des cabines téléphoniques et qui t'abasent des flics. Ok, on va pas refaire le monde. Et si ça continue, ta grand rhum va faire une crise. Il dit pas qu'il est glycémique. Ok, c'est bon, maman, j'y vais. C'est correctement, d'un l'heure, je voudrais pas que sa grand rhum crève trop vite. Alors, il te prend son téléphone portable pour appeler le livreur. Mais que ton galère, le forfait. Alors, qu'il te prend son scooter pour aller chez le livreur. Qu'il te prend son scooter pour aller chez le livreur. Qu'il te prend son scooter pour aller chez le livreur. Le but, c'est du rap, mais des rimes. Moi, parce qu'on nous tente des subventions pour mettre nos colères dans des boîtes à rites. On a des messages. C'est si t'es un bon double message. Voyons, on écrit. De toute façon, il vaut mieux écrire mort aux vaches que de les buter, les vaches. Sinon, t'as plus de lait. Sous-titrage Société Radio-Canada